Maintenant que toutes ces questions-là ont été réglées, évacuées, est-ce qu'on peut parler de peau ? Je vois déjà que j'ai des questions continuées à en poser comme ça. Ça va être optimisé pour nous toutes. Ok, parlons de peau. Je le dis et je le redis encore, c'est même pas cette année, c'est ces deux dernières années, notre peau a été particulièrement... Laurence, ce n'est pas... tranquille. Vraiment, il y a des... Ça, ce n'est pas une question. Alors, c'est maintenant... Si vous n'avez pas encore partagé le live, c'est maintenant qu'il faut le partager parce que maintenant qu'on a réglé la cuisine interne, le linge, le salon, la famille, c'est maintenant qu'on va parler de peau. C'est maintenant qu'on va parler de peau. Si vous êtes nouvelle, ça va être certainement pour les autres événements. Coucou, c'est CFR. C'est maintenant qu'on parle de peau, c'est maintenant que vous devez partager comme ça. Voilà. J'ai 22 minutes pour vous convaincre de prendre encore plus soin de votre peau là maintenant en automne et ce qu'il y a lieu de faire pour optimiser votre routine. Je ne... Déjà, avant que je ne présente ça. Ces deux dernières années, notre peau a vraiment été malmené. Malmené. Pourquoi je dis malmené ? Parce qu'en fait, on a d'une certaine manière déstabilisé son microcosme, son écosystème. Pourquoi je vous le dis ? Parce que vous, vous ne vous en rendez pas compte. Mais le fait, par exemple, fait tout simplement qu'on ait été confiné, a fait qu'on a été moins exposé. Alors, je vais faire une belle transposition. Est-ce que vous avez entendu parler du fait que tous les enfants qui sont nés, les bébés... Alors, je trouve ça moche comme tout de dire les bébés Covid. Mais tous les bébés qui sont nés pendant cette période-là ont une immunité qui est moins forte que les autres parce qu'ils ont justement été moins au contact des microbes. Et donc, du coup, l'immunité naturelle n'a pas pu se faire et elle est plus basse. Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Soit vous me répondez oui, soit vous mettez des cœurs. C'est juste vous faire un parallèle. Oui, non ? Vous m'entendez toujours ? Ah, je vois des cœurs, c'est bon. Ok, super. Voilà. Je pense que vous en avez entendu parler. Mais sachez qu'en fait, c'est ce qui s'est passé avec votre peau. Vous avez eu... Ah, l'écosystème de votre peau a été malmené parce qu'il a été complètement déstabilisé dans sa façon de fonctionner ces deux dernières années. Entre les confinements, entre le manque de soleil qu'on a eu, entre le port du masque, réellement, notre peau, Cici-Laurence, notre peau, en fait, a été perturbée dans sa chronobiologie. Du coup, cet hiver, alors, c'est pas encore l'hiver, mais du coup, c'est pour ça que je voulais faire ce live-là pour pouvoir en parler. Et je sais, et je sais que je vous dois un live sur les facteurs génétiques. Et il faut que je fasse ce live-là, mais pas aujourd'hui parce qu'il me reste 20 minutes et que je vais me barrer après. Mais comme j'ai promis de faire ce live-là et que je... C'est le retour des lives. Parenthèse, c'était quand même bien ces cinq mois sans live-là. Vraiment, c'était bien. Je reviens. Donc, je suis en train de dire. C'est important que je vous en parle pour que vous puissiez faire la part des choses entre... Pourquoi je trouve que le live sur les facteurs génétiques est important ? Parce que c'est important que vous puissiez faire la part des choses entre ce qui est donc de l'inné, que vous pouvez attribuer réellement aux facteurs génétiques quand il s'agit de votre peau, et ce qui est de l'acquis. Et du coup, si c'est de l'acquis, ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles vous avez de l'influence, vous avez un pouvoir et que vous pouvez, entre guillemets, contrôler. Et oui, par rapport à votre peau, il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez jouer. J'entends beaucoup trop de gens dire, oui, non, mais en fait, c'est normal, j'ai de bons gènes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais bon, ce n'est pas le live sur les facteurs génétiques, donc on en reparlera à ce moment-là. Revenons à ce que je suis en train de dire. La peau a été malmenée et donc, du coup, je vous invite réellement, encore plus cet hiver, à prendre soin de votre peau si vous voulez qu'elle vous le rende bien au printemps prochain. Parce que je pense quand même qu'il y a un moment où on va sortir de cette crise-là et qu'on va arrêter de porter le masque. Et croyez-moi, contrairement à ce que certaines personnes pensent, le masque sert de camouflage à des personnes. Il y a des personnes qui ont de l'acné. En fait, il y a des personnes qui se servent du masque pour cacher la misère derrière. Mais il y a un moment où on va arrêter de porter les masques. Donc, si vous ne voulez pas continuer à porter des masques alors que nous, on n'en porte plus. Je reviens déjà sur des basiques. Alors, pas pour vous, les liars, les dits ici, qui sont là depuis très longtemps. Je parle surtout aux nouvelles. Je parle pour les personnes qui auraient des questions par rapport à ça, qui sont là peut-être depuis peu de temps, mais qui n'ont pas bien compris. On revient juste sur les basiques, mais on parle de ça pendant une minute. Et en plus, je vous montre les nouveaux formats. Qui a vu d'ailleurs qu'on avait de nouveaux formats ? Bah oui. Ah, mais en fait, c'est vrai, je réalise que la vidéo qui explique les nouveaux formats, je ne l'ai envoyé qu'à certaines personnes. Ok, ça aussi. J'ai beaucoup de travail. C'est dimanche. Bon, je vais la poster. Vous savez comment je suis. Je digresse. Donc, on reparle de la base. Vous vous démaquillez, vous vous nettoyez et vous hydratez. Ok ? Les nouveaux formats, en fait, formulation, ne pas changer rien du tout. Dada, tout, c'est pareil, pas de problème. La seule différence, c'est qu'ils ont une taille beaucoup plus. En fait, c'est la même contenance. La vidéo va vous expliquer ça. C'est la même contenance. C'est juste que, oui, c'est ça, en fait. En fait, on en a marre du masque, la Dakaroa stylée. Il faut que ça s'arrête. C'est la même contenance. C'est juste que les formats sont beaucoup plus, sont plus, sont meilleurs pour la prise en main et meilleurs pour que ça puisse rentrer dans votre trousse de toilette pour pouvoir voyager facilement. Ok ? Ok. Donc ça, c'est la base. Est-ce qu'on doit se démaquiller tous les soirs ? Oui. Si vous posez la question, trois vidéos sont dans le feed, une vidéo sur la chaîne YouTube. Pourquoi est-ce qu'il faut se nettoyer ? Deux vidéos sont dans le feed, une vidéo sur la chaîne YouTube. Est-ce que je dois appliquer ma lotion ? Comment je dois hydrater ma peau ? Pareil, vous avez toutes les informations dans le feed. Vraiment, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais revenir, si vous me rappelez, sur un point quand même, hydratation. Vous avez plus qu'intérêt, vous avez plus qu'intérêt dans cette saison à ne pas oublier, je vais dire autrement parce que vous êtes censé le faire tout, à maximiser l'hydratation. Pourquoi ? Parce que l'air va devenir de plus en plus sec. Donc, du coup, votre peau, vous allez la sentir de plus en plus déshydratée. Et je vous en prie, ne faites pas l'erreur que les gens font quand la peau se met à... Vous avez l'impression qu'elle est. Merci beaucoup, la décorée est stylée. Quand vous avez l'impression que le temps se met à être plus sec, j'entends, je vois... Non, j'entends parce que je ne vois pas ça, sinon je me fâche. Je vois des personnes, j'entends, qu'est-ce que je rencontre ? J'entends des personnes qui disent, oui, en fait, je passe au beurre de karité. J'ai déjà expliqué ici qu'on ne met pas des beurres sur le visage. Pourquoi ? Parce que naturellement, ce n'est pas ce que la peau produit. Naturellement, la peau produit du sébum qui ressent plus à une huile végétale qu'à un beurre. Donc, quand vous mettez un beurre sur le visage, ce que vous faites, c'est que vous obstruyez encore plus vos pores. Je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà expliqué. Donc, déjà, ça, c'est un mauvais réflexe. Ensuite, si vous sentez que votre peau, et ça, c'est normal par contre, c'est normal que la routine que vous aviez en été peut ne plus vous convenir. Je parle français, les gens. Puisse ne plus vous convenir en hiver. Hello, Christelle Gaëlle. Oh, coucou, Tracy. Coucou. MySweetPriolBib. Bonsoir, bonjour. Il est 15h, je ne sais pas ce qu'on dit. C'est normal. Si jamais vous pouvez garder la même routine, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes au top de la régulation de votre film hydrolipidique. C'est tant mieux. Parfait. Mais si vous vous rendez compte que votre routine vous convenait très bien au printemps, été, et puis automne, hiver, vous vous rendez compte que ça va moins bien. Vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Vous avez l'impression qu'il faudrait que vous ajoutiez quelque chose. C'est normal. Ça ne veut pas dire que votre routine est mauvaise. Ça veut juste dire que, et c'est parce que c'est le cas, le climat a une influence sur la peau. Ça reste une barrière de protection. Donc, elle fait bien son travail de protection. Et dépendamment de là où vous vivez, et aussi dépendamment de l'état de vos hormones, il est possible que vous le sentiez un peu plus. Donc, il ne s'agit pas de vous inquiéter. Il ne s'agit pas de racheter toute votre routine, mais juste de l'optimiser. C'est pour ça que la thématique était optimiser sa routine. Donc, l'une des choses que vous devez faire pour l'optimiser, c'est la phase d'hydratation. Réellement. Réellement, si vous n'en avez pas, je vous en prie, incluez-la. Et si vous en avez une, ne la sautez pas. Quitte à ce que vous fassiez, vous savez, la méthode des sept couches. Il faudrait qu'on en reparle encore. La méthode des sept couches, à certains moments, ou alors, et je suis en train de me créer des problèmes moi-même dans ce que je vais dire tout de suite. Ou alors, vous décidez, par exemple, le matin de garder la new me, cette lotion, et le soir de maximiser avec formulation spéciale. Et là, tout le monde va me dire, mais il n'y a pas de formulation spéciale. Et là, je vais vous dire... C'est ma faute. Non, je rigole. Et là, je vais vous dire, on va régler ce problème aussi très prochainement. Mais quel que soit le cas, la plupart des personnes, déjà, oublient qu'il faut avoir une phase d'hydratation. Je répète pour les personnes au fond, non, la crème hydratante n'hydrate pas. D'accord ? On hydrate avec un corps à queue. C'est pour les personnes au fond, pas pour vous. Vous vous suivez, celles qui sont au fond, au fond, au fond. Ok. Donc, conseil numéro 1, optimisez votre hydratation. Conseil numéro 2, qui va... Oui, je sais, Gina, laisser les problèmes. En fait, vous ne pouvez pas enchaîner les problèmes. On ne peut pas enchaîner. Où est ma contrepartie ? Où est mon suite ? Où est ma formulation spéciale ? Et là, moi, je vais vous dire, où est mon lit ? Non, j'ai oublié. Où est ma gourde ? Et quand vous vous appelez Kouma, où est mon suite à capuche ? Je ne peux pas régler tous les problèmes au même moment. Je ne peux pas. Je ne peux pas être en train de vous formuler de nouveaux produits. En train de faire de la recherche. En train de... Je ne peux pas. Il faut choisir. Bon, choisissez maintenant. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Non, ce n'est pas possible. Je dis non. Le syndicat du bien-être de Fanny leur dit non. Non, mais bon. Je vous dis ça, mais je crois que vous ne voyez pas encore bien. Mais le simple fait, parce que vous savez que maintenant, je dors un peu plus. C'est-à-dire que là, si vous me voyez plusieurs fois au labo, c'est parce que je suis en train de faire... Enfin, la transition, elle est faite. Mais c'est parce que là, je suis en train de faire de la recherche. Et en même temps... Et Kouma... Regardez les propos attaquatoires de Kouma. Kouma dit que mon suite dit que j'ai un super pouvoir. Mon suite dit que j'ai un super pouvoir, que je suis une Lior Lady. Et c'est parce que je suis une Lior Lady que je gère tout ça. C'est déjà ça. Si réellement, je n'ai pas ce super pouvoir. Parce qu'en fait, vous voyez seulement ce que je gère. Plus toute ma vie. Il n'y aura pas 4 heures de direct, la Dakarois stylée. 15h30. Fanny Love me stop. Donc, j'étais en train de... C'est même vrai. Merci, la Dakarois stylée. Vous m'avez reconcentré sur ce que je devais... C'est les Kouma et les Jinas qui veulent me détourner. Donc, j'étais en train de dire hydratation. OK ? Hydratation. La chose, du coup, que vous... La deuxième chose que vous devez faire pour optimiser votre routine, automne-hiver, c'est avoir un humidificateur. C'est d'avoir dans la pièce dans laquelle vous dormez... Mais non. 15h30, Laurence Jumbar. Bon. Toutes les personnes qui vont parler de formulation spéciale, je les exclue du live maintenant. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Vous devez avoir un humidificateur. Quand vous dormez dans un... Quand vous ne dormez pas, vous passez du temps dans un environnement qui est, quel que soit le cas, soit trop chauffé, soit trop climatisé. Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que j'ai des personnes qui se disent, ça ne me concerne pas. Parce que moi, je ne suis pas sous un climat tempéré. Je vis dans un climat tropical. C'est la même chose. À partir du moment où vous soumettez votre peau à des extrêmes, à des chocs thermiques, en fait, on va faire un rewind. La peau... Ah oui, ça tombe bien. La peau est un organe. C'est pour les nouvelles que je dis ça. Les anciennes, vous voyez comment je dis ça ? Avec un ton. Attendez, je n'ai pas fait ma vraie voix. La peau est un organe. Je vous dis ça avec ma voix douce, très calme, là, machin, comme ça. C'est pour les nouvelles. C'est parce qu'elles ne savent pas encore comment je peux être. Donc la peau est un organe, d'accord ? Vous devez en prendre soin. La peau est un organe et sa première fonction, c'est d'être une barrière physique et une barrière immunitaire. Si c'est une barrière physique, c'est qu'elle est là pour contrer les variations de tout ce qui peut se passer dans votre environnement. Et l'une des choses... Et l'une des choses... Non, et l'une des choses qui se passent dans votre environnement, c'est justement cette variation-là de température qui impacte votre peau et qui impacte l'homéostasie de votre peau. C'est pour ça que vous perdez de l'eau avec de l'évaporation juste sans que vous vous en rendiez compte et que vous-même, vous réalisez, vous arrivez à voir qu'en fonction de là où vous êtes, votre peau va se comporter différemment. Il y a des personnes qui vont vous dire « Oh, moi, le pays me réussit plus. Oh, j'aime bien trop le soleil. Le soleil me rend belle. » En fait, ce n'est pas le soleil qui vous rend belle. C'est parce que vous avez changé d'environnement. Vous êtes passé dans un environnement tempéré, donc là où l'air est sec, un environnement tropical, là où l'air est humide et donc la perte d'eau est moindre. Donc oui, comme votre peau a besoin d'eau et que vous êtes dans un environnement où l'eau dont elle a besoin est soit apportée, soit moins perdue, moins évaporée, elle est très belle. C'est simple. Et c'est ce qu'on fait. On vous demande de compenser. Donc quand je vous demande là en hiver de commencer d'optimiser votre hydratation avec donc la lotion ou avec formulation spéciale, c'est pour ça. Deuxième point, quand je vous demande d'avoir un humidificateur, c'est pour les mêmes raisons. C'est pour faire en sorte que la pièce dans laquelle vous êtes ne soit pas extrêmement chauffée à tel point que votre peau perde toute l'eau et qu'elle commence à en manquer. Et j'ai souvent des personnes en consultation qui vont vous dire oui, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai l'air fatiguée ou bien en fait, j'ai pris un coup de vieux. La plupart du temps, ce que ces personnes ont, ce sont des réduits de déshydratation. Tout simplement parce que comme la peau va manquer d'eau, elle va vous le faire voir, elle va vous le faire savoir. C'est simple. En fait, c'est souvent hallucinant de se rendre compte. Et c'est ce que je disais au début du live. L'une des raisons pour lesquelles j'arrive même pas à aborder... J'ai dit que toutes les personnes qui parlent de formulation spéciale, je les blanque. Non, je rigole. Ça revient quand à la formulation spéciale ? Je viens de régler déjà un problème, non, Arnel ? Est-ce que c'est obligé que tous les mois, il faut me fassier des problèmes ? Est-ce que c'est obligé ? C'est pas possible. C'est pas possible. Là, en plus, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça revient quand ? Ça revient quand j'aurais dormi. Ça revient quand j'aurais dormi. Voilà. C'est ma réponse. Laissez-moi déjà me délecter de la joie d'avoir envoyé 200 colis avec pratiquement peu ou pas de problèmes. Peu ou pas de problèmes. Et les problèmes qu'il y a eu, qu'il y a eu, qu'il y a dessus, on est en train de les gérer facilement. Et là, vous venez encore. Non. D'abord, je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Rappelez-moi ça. Mardi ou mercredi, quand je vais au laboratoire, je vais vous montrer les cellules de votre peau quand vous vous hydratez mal. Comme ça, ça va bien vous calmer. Et quand vous allez me demander comme vous formez la... Non, je vais vous montrer. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les kératinocytes et des fibroblasts. Peut-être qui sont des cellules de la peau quand vous ne dormez pas. Comme ça, vous allez vous... Et je vais vous faire un petit message en vous faisant culpabiliser, en disant que vous voulez que mes cellules et ma peau soient comme ça. Est-ce que je vous fais culpabiliser là ? Formulation spéciale revient. Bientôt. Comme ça, je n'ai pas pris d'engagement. En état, l'humidificateur. Pensez à avoir un humidificateur. Et un humidificateur... Ça ne coûte pas très cher, les humidificateurs. Vous en avez à 10, 15 euros chez Dartiu. Et si vous ne voulez même pas acheter un humidificateur, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un bol d'eau, une petite bassine d'eau et la mettre pas loin de votre chauffage. Ça fonctionne. En fait, vous avez créé un humidificateur naturel. Les plus... Bientôt, c'est ça. C'est ça. Oui. Alors, Vanessa, c'est un peu facile aussi de dire ça quand vous avez une formulation spéciale récemment. Vous voyez ? Oui, je la dénonce. Hein ? Vanessa vous répond avec le sourire genre bientôt parce qu'elle, elle a une formulation spéciale il n'y a pas longtemps. Je vais dénoncer toutes les personnes qui ont une formulation spéciale il n'y a pas longtemps. Vanessa a eu une formulation spéciale il n'y a pas longtemps. Taïba Twain, une formulation spéciale il n'y a pas longtemps. Qui encore a eu ? Je vais dénoncer. Diana a un stop de formulation spéciale. Qui encore ? Voilà. Donc, ne les écoutez pas quand elles vous font vos sourires. Là, elles font genre... C'est parce qu'elles ont un stop de formulation spéciale. Voilà. Merci. Bon, tout ça comme je vous ai quand même affiché Diana mais merci de confirmer que oui, le bol d'eau à côté du chauffage ça marche très bien et je vous assure faites-le. Vous vous rendez compte vous avez l'impression souvent que c'est des... Ah oui, non, je suis en train de finir. Diana, vous avez fini tout votre stock de formulation spéciale. Diana. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Et pour les plus courageuses d'entre vous, nous, parce que moi j'en fais partie, dormir avec la fenêtre légèrement ouverte pour aérer. C'est ce que moi je fais. Moi je dors pas. En fait, je peux pas être dans la pièce qui est hyper-chauffée et en même temps totalement fermée. J'y arrive pas. Et comme en plus je sais que c'est pas top pour ma peau, je ne le fais pas. Donc, première chose, hydratation. Deuxième chose, humidificata. Et troisième chose, et il me reste 4 minutes et comme ça je vais partir. Troisième chose, le masque. Alors, c'est le moment. Et je dis ça à toutes les personnes qui ont l'impression que pendant, qui ont l'impression que quand elles switchent de l'été à l'automne ou de l'été en hiver, elles ont l'impression justement que leur peau est plus comme elles, elles vont dire, sèche. Ou vous avez l'impression que ça tiraille un peu. Ou vous avez l'impression que ça craquelle un peu. c'est le moment où il faut inclure un masque nourrissant. J'ai dit un masque nourrissant. Je n'ai pas dit de l'argile. Je n'ai pas dit les mélanges miel, citron, sucre. Je n'ai pas dit les mélanges miel, bicarbonate. Je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas dit parce que je vous vois, les personnes au fond, faire un masque à l'avocat. J'ai dit, vous voyez, n'écoutez pas des gens comme Miss, oh vraiment, vous n'êtes pas bien. Elle a déjà acheté son suite. Elle est en train de vous dire le suite. Vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Bref, masque nourrissant. Vous prenez un masque nourrissant. Est-ce que vous devez mettre un beurre, beurre de mangue, beurre de carité ou beurre de quoi que ce soit sur le visage ? Non. Par contre, est-ce que c'est à cette étape ? Est-ce que c'est la période de l'année dans votre routine où vous devez avoir un soin spécifique qui va justement renforcer le côté céramide, qui va renforcer le côté nutrition, nutritif dont tu as besoin la peau ? Oui, c'est maintenant. Et comment vous faites ça ? On est à un soin spécifique qui a un principe actif qui est hautement dosé pour pouvoir nourrir. Et ne me demandez pas lequel, c'est marqué sur les produits ce que c'est. Vous allez avoir masque illuminateur, masque purifiant, masque... Et ça existe des masques nourrissants. Ok ? C'est le moment de le faire. Donc, au lieu d'aller me mettre du beurre de karité, du beurre de mangue ou j'ai des gens qui mettent de l'huile de ricin sur la peau qui va boucher vos pores, vous faire des points noirs et vous donner un tintin, c'est le moment de switcher plutôt et d'avoir un masque nourrissant. Vous le faites à une fréquence qui va vous être recommandée par la personne qui va vous le recommander. Si c'est moi, je saurais pouvoir vous le dire. Mais en tout cas, il faut que vous ayez... Quand est-ce que se fait un masque, il se fait entre le nettoyant et la lotion et la particularité des masques nourrissants, c'est qu'on va vous demander de les placer pendant 15-10 minutes et d'essuyer le surplus. Et certains masques, d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous invite... Ah, je viens de me rendre compte de réaliser que le e-book aussi, il est parti. Certains masques, en fait, on va même vous le dire, on va même vous dire de les faire après la lotion. Pourquoi ? Parce que vous pouvez passer toute la nuit avec. C'est le moment où il faut lire la notice. Lire la notice... Lire la notice, c'est ça ? Oui, la notice d'utilisation du produit que vous avez. Exact. Voilà les gens que j'ai eus en consultation, même comme elle est venue vous dire qu'elle a déjà eu son suite et la peau est éclatante. Mais bien sûr que la peau est éclatante. Est-ce qu'on alterne avec le masque hydratant ? Oui, Gina. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, si on a commencé par l'hydratation, c'est vrai, je n'ai pas expliqué ça au début, donc là, je vous le redis. Pourquoi on vous parle de masque ? Puisque les masques font partie des soins spécifiques. Donc, à partir du moment où vous sentez que vous avez un besoin spécifique, vous optimisez par rapport à ça. Si là, en ce moment, et c'est pour ça que je vous parlais de formulation spéciale, si vous vous rendez compte que les deux besoins de votre peau sont de maximiser sur l'hydratation et de maximiser sur tout ce qui va être nutrition, forcément, vous pouvez inclure des masques et vous pouvez très bien alterner avec un masque hydratant Ok, donc on récapitule la base déjà. On a des soins essentiels comme le lieu rituel. Je n'ai pas dit d'acheter forcément mon lieu rituel. J'ai dit ayez des soins essentiels comme le lieu rituel. Démaquillant, nettoyant, hydratation, la base. Ensuite, les trois choses, on maximise l'hydratation, on inclut, on s'achète ou on crée un humidificateur dans la pièce dans laquelle on dort et la troisième chose, c'est qu'on inclut un masque nourrissant. Ok ? Ok. Je réponds à vos questions et après, j'ai fini. Marlène du Canada, après la lotion aux acides de fruits, est-ce qu'on peut mettre une crème hydratante ? Mais bien sûr. En plus, c'est marqué. Comme c'est ce que je dis, c'est marqué. C'est marqué sur la notice, c'est marqué sur la fiche produit sur le site, c'est marqué, c'est écrit. C'est écrit, c'est ça, c'est ce que je dis. Oh là là. Oh maman FR, bienvenue. Jamilia, bienvenue. Bienvenue à chacune. Vous arrivez quand ça finit. Ensuite, la routine doit se faire matin et soir. Merci. Alors, de quelle routine vous parlez ? Est-ce qu'il faut faire les trois produits matin et soir ? Non. Ça aussi, c'est marqué. Si vous comprenez à quoi ça sert chaque chose, vous savez comment vous devez le faire. Vous n'allez pas vous démaquiller le matin. Et c'est marqué pareil, que ce soit moi, que ce soit les produits de l'atelier, ou ailleurs. En fait, ce n'est pas possible que vous puissiez être vendu en Union européenne si vous ne respectez pas la réglementation. Et la réglementation oblige, je n'ai même pas dit demande ou suggère, c'est oblige, à avoir une notice dans chaque chose que vous vendez. Donc, si vous achetez un produit qui est rentré à l'Union européenne, vous devez avoir la notice. Sinon, il y a un problème. Je vous le dis. Donc, est-ce que la routine doit se faire matin et soir ? Est-ce que le lieur doit se faire matin et soir ? Non. Dans son entièreté, comme ça, non. Maintenant, est-ce que vous devez avoir une routine le matin pour le matin et une routine pour le soir ? La réponse est oui, Farida. Et si je n'ai pas répondu à votre question, posez-la-moi en DM, j'y répondrai ce soir, demain. mon avis sur le rajout de la glycérine végétale dans sa crème pour le corps. Nini Céel, vous saurez que je ne donne généralement pas ce genre de conseil-là parce que j'estime que ça fait faire aux gens de la chimie et que vous n'êtes pas chimiste. Maintenant, sur cette question-là, je vais trancher. je ne vais pas pouvoir trancher. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui le font et ça marche très bien et il y en a qui le font et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'une fois de plus, souvent, on pense que le fait de rajouter la glycérine va entre guillemets alourdir, épaissir la crème. On parle bien de crème pour le corps. La crème pour le corps et donc du coup, ça va être top. La particularité de la peau du corps, c'est que justement, elle a une barrière hydrolipidique qui n'est pas du tout pareille que celle du visage et donc elle a des besoins différents de celle du visage. Maintenant, savoir est-ce que c'est la glycérine qu'il vous faut ou justement pour le coup, pour le corps, de passer à un baume et à un beurre, ça c'est autre chose. Tout dépend du fait, tout dépend pardon de l'état de votre peau, de son état d'atopicité ou pas, de savoir pourquoi elle est sèche à ce point. Mettre de la glycérine peut régler le problème mais ça va juste être souvent cacher la symptomatique et vous n'allez pas soigner. Moi, c'est pour ça que je ne réponds pas généralement à ce genre de questions parce que ce qu'on veut c'est soigner. Je réponds à cette question parce que souvent elle revient. Est-ce qu'on peut mettre la lotion quand on est enceinte ? En fait, il n'y a pas, sinon on l'aurait précisé, il n'y a pas de contre-indication par rapport à la lotion aux acides de fruits quand on est enceinte puisqu'il n'y a aucune huile essentielle à l'intérieur qui est contre-indiquée par rapport à la grossesse. Cependant, cependant, souvent les femmes, très souvent les femmes enceintes peuvent remarquer un changement au niveau de leur peau, de la sensibilité au niveau de leur peau ou même, c'est même pas par rapport à la peau, c'est juste par rapport à l'odeur et donc pendant la période de la grossesse ne vont pas la mettre et donc c'est pour ça que à elles, souvent j'invite, je vous conseille de switcher avec formulation spéciale où il n'y a pas d'huile essentielle, où il n'y a pas d'odeur mais en soi, est-ce qu'il y a une contre-indication ? Nous, on a plusieurs Lior Lady ici qui nous ont donné des super Lior Babies sans aucun problème, pas de masques de grossesse parce qu'elles avaient une routine au point. Donc, il n'y a pas de contre-indication à proprement parler mais il faut plus être à l'écoute de sa peau par rapport à ce que je viens d'expliquer. C'est plus ça. Bonjour, est-ce qu'une lotion aux acides de fruits est forcément exfoliante ? Peut-on l'utiliser tous les jours ? Je ne veux pas vous répondre pour toutes les lotions aux exfoliantes, je ne les connais pas. Je peux vous répondre pour la New Me. En fait, ça c'est très bien, c'est une bonne question aussi à laquelle je vais répondre. Je vous invite souvent à aller sur un live, même pas. Je vous invite souvent à aller chez Dior et poser des questions sur ce qui se passe chez Chanel ou chez Yves Saint Laurent et de voir si vous avez une réponse. Ce n'était pas que pour vous un bistef, c'est parce que souvent je reçois des questions où je me dis mais est-ce que les gens réalisent que je n'ai pas à répondre à ce genre de questions ? Mais celle-là, je vais y répondre pour une raison bien précise. C'est parce que j'ai montré la lotion. Donc je ne sais pas ce qui se passe pour les autres lotions mais pour la New Me parce que c'est moi qui l'ai formulée et que je sais exactement les pourcentages qui sont dedans, oui, on recommande un usage quotidien. Une fois de plus, marqué sur la notice. Donc est-ce que la New Me, vous pouvez l'utiliser tous les jours ? La réponse est oui et vous avez, je ne sais pas le nombre de lieurs les disent ici et de par le monde qui le font tous les jours sans aucun problème. Ah, super bonne question, celle-là aussi. Les produits sont-ils valables pour tout le monde où il faut attendre la consultation ? Cette question m'intrigue toujours. Pourquoi ? Parce que je me dis, s'il fallait attendre la consultation, vous pensez vraiment que j'aurais mis les produits en vente libre ? S'il fallait attendre la consultation, j'aurais réservé le lien du Lior Lab Shop pour les personnes ayant fait une consultation. It makes sense, non ? Oui, oui, titindo. Et même pour les autres qui posent souvent la question, vous voulez une consultation, ça aussi, c'est des autres problèmes, quand vous voulez avoir une routine complète, ok ? Le lien rituel, c'est la base. Le lien rituel, ce sont les soins essentiels, ce sont les soins que vous devez avoir. En fait, ce sont les incontournables et c'est pour ça que je les ai formulés parce que j'avais l'impression, ce n'est pas l'impression, j'avais constaté que beaucoup trop de personnes sautaient ces étapes-là et étaient étonnées de ne pas avoir de résultat. Donc, j'ai formulé les produits qui pour moi manquaient sur le marché ou en tout cas tels que moi, je les concevais avec le bon rapport qualité-prix. C'est tout. Maintenant, Marlène, ça arrive, vous êtes une vie, vous êtes, je pense, la troisième sur ma liste, ça arrive très prochainement. Donc, c'est comme ça que ça a été formulé. Enfin, pas comme ça, c'est pour ça que ça a été formulé. Maintenant, j'estime que entre toutes les informations qui sont sur le site, les informations qu'on vous donne ici régulièrement, je réponds à la question, petit signe, c'est justement ce que je suis en train de dire. Les informations qui sont sur les sites, les informations qu'on vous donne là, qui sont sur la chaîne YouTube, en fait, la question n'est même pas est-ce que je dois attendre la consultation pour avoir les produits. En fait, si vous n'avez pas ces trois étapes-là, en fait, il faut les avoir. Et c'est la même chose. Le rituel avait les essentiels seul à changer la donne pour ma peau avant d'avoir une consultation. Et ce qu'elle dit là, en fait, c'est juste parce que je vais faire un sondage si vous voulez après. Elles sont 90% à vous dire la même chose. Et non, ce n'est pas parce que le lieu rituel est magique, c'est parce qu'on respecte la physiologie de la peau. Donc, ce n'est pas une question de connaître votre peau. Si vous savez déjà que vous ne lui donnez pas ce qu'il faut, donnez-lui. Dire, en fait, j'attends la consultation pour lui donner ce qu'il faut alors qu'en fait, on vous dit la base, l'essentiel, c'est ça. Ça peut vous tirer une balle dans le pied. Ouais. Et en plus, c'est... Enfin, je suis fatiguée d'en parler. J'ai répondu. Les produits sont-ils valables pour tout le monde faut attendre une consultation. Ils sont valables pour tout le monde. Sinon, on les aurait mis uniquement en vente pour les personnes ayant fait une consultation. Vous voulez savoir par quoi commencer ? Commencer par le coffret Allo, c'est le coffret découverte. Voilà. J'ai répondu aussi à cette question. Ah, la Dakarois stylée. Avec plaisir, Titine. Où on trouve les produits à Dakar ? Alors, on ne trouve pas encore mes produits à Dakar, la Dakarois stylée. Mais on va les trouver bientôt, j'espère. Et je compte sur chacune d'entre vous pour ça. Mais sinon, on livre rapidement par DHL ou par PAPS. Donc, voilà. Mais très prochainement, en fait, vous voyez, maintenant qu'on a fini le crowdfunding, maintenant que j'ai tout livré, maintenant que je dors, on peut s'attaquer à l'histoire de la distribution et on est en train de travailler là-dessus. Donc, vous allez les retrouver très prochainement à Dakar. Voilà, comme vient de me le rappeler Gina, d'ailleurs, il est 15h38 et j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. J'espère que ce live était intéressant avec plaisir la Dakarois stylée et je n'hésiterai pas à vous contacter pour avoir les meilleures recommandations de là où il faut, là où vous voudrez les trouver. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. La Dakarois stylée, je vous demande la permission. Est-ce que je peux vous contacter en DM pour savoir où ? Il n'y a pas que vous, c'est vous et toutes les personnes qui sont, toutes les liures, les disques qui sont futures, prochaines et actuelles qui sont à Dakar pour que moi, pour que je puisse savoir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Il n'y a aucun souci, Titine Do. Justement, en fait, elle est en train de vous dire où vous pouvez avoir toute l'information et on est heureux de vous accueillir dans la Lior Family. On vous dit juste où trouver les bonnes informations pour que vous connaissiez encore mieux votre peau et qu'il n'y ait aucun problème. Merci, la Dakarois stylée. Merci beaucoup, Diana. Ok, super ! Bon, je peux vous laisser. Je suis contente. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Vous voulez avoir votre lien rituel, le Lior Lab Shop. Vous voulez avoir votre suite, le Lior Lab Shop. Vous voulez me poser une question ? Ne m'en posez plus. Je rigole. En DM, mais je n'y répondrai pas aujourd'hui parce que comme vous, je suis aussi en vacances, je me repose. Mais si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires dans le live, pardon, n'hésitez pas. Posez-moi la question en DM, j'y répondrai dans la semaine. Comme ça, comme je dis dans la semaine, c'est de lundi à dimanche prochain. C'est bien. C'est aussi, je dis, j'y répond. Après, je n'y répond pas, j'ai des problèmes. Bon, allez, je vous souhaite de passer un bon dimanche, un bon long week-end, un lundi, on va toutes se reposer. Moi aussi, je vais me reposer. Je suis contente. Je vais dormir. Et je vous dis à très bientôt. C'était bien ce live où je suis revenue. Maintenant, quand le prochain... Non, non, le prochain live arrive bientôt aussi. Enfin, bientôt. D'ailleurs, c'était quoi ? Rappeler ma moyenne, c'était quoi ? Un live par mois, non ? Donc, le prochain live, c'est le mois prochain. Mais, attendez, on est le 31 octobre. Le mois prochain, c'est quand ? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je viens de me tirer une balle dans le pied. Bon, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas encore. Bon, je vais y réfléchir. Anyway, j'étais contente d'avoir réussi à faire ce live. Je suis revenue en live. Quand est le prochain ? On ne sait pas. Mais je suis là. Merci encore. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Merci. Merci.